Je pense que je ne dois pas présenter le professeur Bron. En plus, on sort d'un télévie, donc on l'a vu sur tous les écrans, Dominique. Voilà, donc, on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir un séminaire éthique. Et donc, Dominique en avait plusieurs dans sa collection, puisqu'elle a quand même occupé un rôle important dans toute une série de points, notamment concernant l'euthanasie. Et donc, elle a opté pour le thème médecine générative, mythes ou réalité. Dominique, on te laisse la parole. Merci, Elie. Et donc, voilà, c'est vrai qu'à côté de l'hématologie, je m'intéresse depuis longtemps à l'éthique, puisque j'étais président du comité d'éthique de Bordet pendant plus de 30 ans et membre du comité consultatif belge de bioéthique. Et donc, quand Elie était intéressée par le sujet de médecine générative, mythes ou réalité, donc c'est ce que je vais parcourir avec vous. J'ai partagé mon exposé en quatre parties. Qu'est-ce que la médecine régénérative ? Qu'est-ce qu'une cellule souche ? Quelques applications cliniques de la thérapie cellulaire ? Et pourquoi la bioéthique est tellement importante dans le cadre de cette médecine régénérative ? Alors, je dois bien sûr commencer par quelques définitions. Et donc, si on prend par exemple le cœur, on peut faire de la médecine régénérative en remplaçant le cœur. Le cœur, c'est ce qu'on appelle la transplantation d'organes. On peut régénérer des tissus après des infarctus ou des ischémies importantes. C'est là qu'intervient la médecine régénérative. Et on peut aussi aujourd'hui travailler non pas au niveau des tissus, mais au niveau des cellules, avec des transplantations de cellules qu'on a manipulées au laboratoire. Et donc, dans les transplantations d'organes, aujourd'hui, les progrès sont spectaculaires. Et donc, j'ai repris ici les photos de Frédéric Chouine, qui avait fait une grève d'un bras, d'un boucher, qui s'était coupé l'avant-bras dans une machine avec un succès. Et donc, on fait des progrès vraiment très importants dans les transplantations d'organes. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la médecine régénérative et la médecine des tissus. Et comme le tissu hématologue, c'est évidemment le tissu hématopoïétique qui est certainement au top des progrès dans la médecine régénérative. Et en thérapie cellulaire, on n'a malheureusement pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on fait vraiment des progrès aussi spectaculaires dans la manipulation de nos cellules du système immunitaire. Une des dernières avancées, c'est ce qu'on appelle les CAR T-cells. On prend chez un patient des lymphocytes T qu'on isole, on les arme avec trois gènes. Un gène de survie, donc elles ne meurent plus. Un gène de prolifération, donc ils se multiplient. Et un gène qui lui permet de reconnaître la cible, qui dans le premier cas était le CD20 qu'on a dans les lymphomes, mais le semi-lymphoblastique de l'enfant. Et donc, ces lymphocytes sont vraiment des cellules tueuses extrêmement efficaces aujourd'hui et se développent dans beaucoup d'autres tumeurs. Alors, pour parler de la médecine régénérative, je dois vous parler des cellules souches. Et c'est vrai que quand on entend, et surtout dans les médias, dans les journaux de vulgarisation, il y a beaucoup de confusion dans le terme cellule souche. La définition d'une cellule souche, c'est une cellule immature, évidemment, puisque c'est une cellule mère qui est capable de s'autorenouveler, de proliférer et de se différencier. Donc, elle doit avoir les trois caractéristiques. Si elle ne fait que se différencier, la cellule mère va donner des cellules filles et va disparaître. Si elle ne fait que s'autorenouveler, elle ne va jamais remplacer le tissu qui est abîmé. Et donc, aujourd'hui, on considère qu'on a trois types de cellules souches. Vous savez que quand l'ovule est fécondée par le spermatozoïde, les cellules se multiplient les premiers jours. Et donc, après une semaine, on a ce qu'on appelle le blastocyte. Donc, on a deux compartiments, les cellules qui vont donner les annexes pour l'embryon et le petit amas de cellules ici, une trentaine de cellules qui ont toute la capacité de reproduire un embryon. Et donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les cellules embryonnaires. L'autre type de cellules souches, c'est ce qu'on appelle les cellules souches feutales. Je n'en parlerai qu'un tout petit peu parce que ça a été un peu abandonné, parce que ce n'est pas facile d'accès. Et le type de cellules souches qui est utilisé le plus fréquemment aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait les cellules souches d'adultes, c'est-à-dire les cellules souches qui sont dans chaque tissu. Et donc, on a des cellules souches dans le cerveau, on a des cellules souches dans le foie, on a des cellules souches évidemment dans la moelle osseuse. Et c'est ce qu'on appelle les cellules souches adultes. Là où on a fait les premiers progrès de ces cellules souches, c'est effectivement avec les cellules hématopoïétiques qui sont dans leur niche, qui donnent naissance à tous les éléments du sang, le bleu blanc, le bleu rouge, plaquettes. Mais on s'est rendu compte qu'entre la niche osseuse et la cellule souches, il y avait une petite cellule qui tapisse la niche qui est une cellule adhérente, qu'on appelle la cellule mesenchymateuse. Et c'est cette cellule-là qui a un potentiel régénératif impressionnant qu'on utilise aujourd'hui. Alors, la première type de cellule dont je vais vous parler rapidement, c'est les cellules embryonnaires. Donc, vous reconnaissez l'ovule fécondée. Au jour 4, vous avez des cellules capables de redonner tout l'embryon et ses annexes. Au jour 5, c'est le blastocyte. Donc là, vous avez déjà la définition en deux parties. Les cellules, les 70 cellules qui vont engendrer toutes les annexes nécessaires au développement de l'embryon. Et puis, le petit amas de 30 cellules ici, qui sont en fait les cellules qui intéressent les gens qui travaillent sur les cellules embryonnaires. Et donc, la différence entre deux termes que vous entendrez, les cellules totipotentes, donc de totus en latin, donc elles sont capables de tout donner. C'est-à-dire qu'elles sont si bien capables de donner toutes les cellules de l'embryon des trois feuillets, mesodermes, endodermes, ectodermes, mais aussi les annexes. Et puis, les cellules pluripotentes, qui sont celles qui intéressent les chercheurs, qui donnent évidemment tout sauf les annexes et qui n'intéressent pas beaucoup les chercheurs pour le moment. Donc, c'est essentiellement les cellules pluripotentes. Donc, ce petit amas de 30 cellules qui est utilisé pour la recherche sur les cellules embryonnaires. Pourquoi ces cellules sont tellement recherchées ? Eh bien, c'est parce qu'à partir de ces cellules, qui ont des caractéristiques, qui ont été bien définies, on est capable, avec différents milieux de culture, de reproduire les cellules de l'ectoderme, donc tout ce qui est neurones et tissus cutanés. On est capable de reproduire les tissus du mésoderme, tissus hématopoïétiques, les tissus musculaires. Et on est capable de reproduire l'endoderme, donc tout ce qui est tube digestif. Et poumon. Et donc, ces cellules embryonnaires, elles ont un potentiel très, très impressionnant. On connaît bien les différents milieux de culture qu'on a besoin pour différencier dans les différents tissus. Mais un des problèmes qui s'est rapidement posé quand on a travaillé avec ces cellules embryonnaires, c'est qu'elles ont un tel potentiel que, malgré ce qu'on connaît bien, il y a toujours des risques de développer des pératomes. Et donc, on a vu des expérimentations, on a injecté des cellules qu'on croyait différenciées pour faire du muscle, pour faire du neurone, dans lesquelles on retrouvait des dents ou des cheveux. Donc, c'était devenu des pératomes, mais ce n'est vraiment pas ça. Donc là, il y a un problème, évidemment, de bien dominer tous les facteurs de différenciation pour ne pas induire de tumeurs chez les patients qui travaillent. Et alors, il y a évidemment le problème que les embryons qu'on féconde et qu'on n'utilise pas, on va devoir les détruire. C'est là que se posent les problèmes éthiques avec ces cellules sous-chambrionnaires. Donc, les problèmes éthiques, ça en pose énormément. Donc, en raison de leur origine, puisqu'on est devant tout au début du développement d'un embryon qui a la notion de souffrance, il y a l'induction potentielle de tumeurs. Alors, ça a été tout un débat quand on a commencé à légiférer sur l'expérimentation sur les cellules embryonnaires, parce que l'embryon, comme il n'est pas encore né, il n'est pas un être humain, donc il n'y avait pas de statut juridique. Donc, on a créé en Belgique une commission de protection de l'embryon pour pouvoir travailler. Et alors, comme il n'y a pas de réglementation européenne d'application dans les matières de bioéthique, chaque pays a ses réglementations propres en fonction des discussions des comités de bioéthique nationaux. Et donc, pour la Belgique, par exemple, on a considéré qu'on pouvait travailler sur l'embryon uniquement jusqu'au jour 12 du développement de l'embryon, parce qu'à partir du jour 14, se développe le système nerveux central. Et donc, on a considéré que ça n'était pas éthique de travailler sur un embryon après le jour 14. Et donc, la recherche sur l'embryon est permise en Belgique depuis les années 2000. Alors, il y a des pays où soit le passé historique, soit la religion est très puissante. Donc, il y a des pays où la recherche sur l'embryon est totalement interdite en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et c'était interdit aux États-Unis, mais vous allez voir que ça a changé. Et alors, il y a évidemment le problème éthique du fait qu'on ne peut jamais utiliser l'être humain comme matière première pour de la recherche. Donc, on doit vraiment arriver à se dire que les deux premières semaines de développement, on est avec un embryon qui va être utilisé pour de la recherche fondamentale, et pas comme de la matière première exploitable commercialement. Donc, tout ça, ça a fait beaucoup de débats. Et les cellules embryonnaires ont été interdites dans beaucoup de pays parce que c'était aussi la porte ouverte au clonage reproductif, ce qu'on, évidemment, on veut éviter de développer. Alors, la pression des patients avec le potentiel d'utilisation de ces cellules était telle, et la pression aussi économique de certains pays qui commençaient à développer des techniques pour faire du foie, pour faire du cœur, pour faire des neurones, que finalement, Obama était le premier aux États-Unis à renverser l'interdiction que Bush avait mis en place, évidemment, pour ne pas travailler sur les cellules embryonnaires. Mais c'était totalement interdit aux États-Unis jusqu'en 2009, donc ils avaient pris du retard par rapport à des pays comme la Belgique. Alors, travailler sur l'embryon, ça pose quand même un problème métique, même si on était arrivé à trouver une règle en Belgique des deux premières semaines. Et ce problème s'est un peu levé quand un Japonais a réussi à utiliser ce qu'on appelait pas des pluripotentes stem cells embryonnaires, mais des cellules souches pluripotentes induites. Alors, d'où est-ce que ça vient ? En fait, ce John Gordon, qui lui est un Anglais, travaillait depuis 50 ans sur la grenouille, et il avait vu que quand il prenait le patrimoine génétique de la peau d'une grenouille et qu'il le mettait dans un ovule de gredouille, il arrivait à recréer un tétard. Donc, il avait mis au point une technique qui démontrait que, en fait, toutes les cellules, même les cellules les plus différenciées et les plus inertes de l'organisme, possédaient le patrimoine génétique capable de recréer l'embryon. Alors, évidemment, on a essayé pendant plusieurs années, et vous vous rappelez tous de la période de la brebis d'Olie, où ils ont fait la même chose, ils sont partis d'une cellule de peau, d'une brebis, ils l'ont mis dans un ovule énucléaire d'une autre brebis, et ils ont réussi à faire une brebis. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes de façon à pouvoir généraliser ces techniques. D'abord, ils ont dû s'y reprendre à 600 fois pour avoir un ovule qui se développe et donne l'embryon. Et en plus, cette brebis, malheureusement, il avait des télomères raccourcis, et donc elle n'a pas vécu très longtemps. Et pendant ce temps-là, en parallèle, donc, il y a Maka, je ne sais pas comment on retourne en arrière, oui, donc, il y a Yamanaka, lui avait compris que toutes les cellules, quels que soient leurs sites, ont un patrimoine génétique que l'on peut réveiller. Et donc, il faut être asiatique, mais donc, il a testé gène après gène, de façon à voir comment, à partir d'une cellule de peau, il est aussi parti d'une cellule de peau, comment on pouvait faire pour qu'on réveille tous les gènes, puisque dans le foie, vous savez qu'on a aussi notre ADN qui est complet, mais il y a des gènes éteints, il y a des gènes allumés. Par exemple, pour le foie, les gènes allumés, c'est la production d'albumines, la production de facteurs de croissance, la production de facteurs de coagulation, donc chaque tissu a les gènes activés, allumés en fonction de ce qu'il a besoin, et tous les autres gènes sont éteints. Et donc, il a testé des gènes, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il trouve une combinaison de quatre gènes qui permettent de réouvrir tout l'ADN, d'allumer tous les gènes, et de retrouver la capacité de cette cellule de la peau de refaire un embryon, en tout cas de refaire tous les tissus de l'embryon. Il a réussi à refaire aussi bien des cellules de l'ectoderme que des cellules de l'endoderme, et donc il a reçu le prix Nobel, c'est une découverte vraiment fondamentale dans le mécanisme de développement de notre ADN et comment, au fur et à mesure des tissus, il va donner différentes fonctions. Donc, il y a eu un engouement pour cette technique de cellules souches induites, pluripotentes, qui sont en fait un peu l'équivalent des cellules embryonnaires, mais la différence, c'est qu'on ne part pas de l'embryon, on part d'une cellule tout à fait mature de peau. Donc, il ajoute les quatre gènes qu'il a identifiés, il reprogramme complètement l'ADN et il se retrouve avec des cellules de nouveau capables de donner tous les tissus. Et là où ça a été le plus utilisé, c'est pour utiliser ces cellules dans des maladies, il y a des déficits génétiques. Donc, ils ont dans des maladies du foie ou dans des maladies osseuses, on avait mis en évidence des déficits génétiques. Ils repartaient d'une cellule de la peau et ils transfectaient avec le gène déficient et puis réinjectaient aux patients. Donc, vous comprenez aussi que comme on est devant une cellule tout à fait pluripotente, ce risque d'induire des tumeurs est toujours là aussi. Donc, beaucoup de ces expérimentations se font chez l'animal plutôt que chez l'homme. Mais je vais vous montrer qu'ils ont déjà des applications. Alors, quand il a eu le prix Nobel en 2012, en fait, le Japon a voulu devenir le centre de médecine régénérative du monde. Donc, ils ont ouvert 136 centres de thérapie cellulaire. Et donc, c'est vrai que c'est un des pays qui avance le plus vite dans la médecine régénérative. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques avec ces cellules pluripotentes induites ? Alors, comme ça, on part d'une cellule autologue et d'une cellule de peau, on n'a pas ce problème d'un embryon dont on va arrêter l'existence. Par contre, reste le problème de prolifération potentielle incontrôlée d'induction de tumeurs. Donc, avant de passer à l'étape humaine, il faut vraiment être sûr qu'on a bien mis le processus de différenciation bien en place. Alors, ces cellules ont un potentiel illimité de différenciation. Donc, il y a déjà des gens qui pensent au clonage reproductif, puisqu'à partir d'une cellule, vous pouvez recréer un embryon et éventuellement des embryons manipulés génétiquement. Donc, les recherches sur le clonage reproductif sont interdites dans le monde entier, en tout cas dans les pays qui se parlent. Et on ne peut utiliser ces cellules que pour faire de la différenciation, pour du clonage thérapeutique, donc pour des tissus, mais pas pour faire des embryons. Et il y a parfois, effectivement, comme dans les cellules embryonnaires, des différenciations inappropriées. Donc, c'est extrêmement important que cette recherche soit très, très contrôlée. Donc, des cellules avec un potentiel impressionnant, mais qui demandent un contrôle très, très important au niveau laboratoire. Donc, ça, c'est pour le volet cellules souches embryonnaires ou cellules souches induites. Je vais vous donner des exemples après de l'application. Le deuxième type de cellules, qui sont les cellules souches fœtales, ont été utilisées essentiellement pour le foie fœtal, puisqu'à partir d'un foie fœtal, on pouvait récupérer des cellules souches. Mais ça a été abandonné à cause de la difficulté, parce qu'on ne peut pas faire des avortements pour avoir des foetus sur demande. Les avortements spontanés sont difficilement programmables. Et donc, ce n'était pas facile à organiser pour le laboratoire. Donc, très peu de gens travaillent sur les cellules souches fœtales. Et puis, je vais vous parler maintenant du gros volet des cellules souches adultes. Donc, par rapport aux cellules multipotentes ou pluripotentes dont je viens de vous parler, qui sont capables de donner les trois volets embryologiques. Donc, les cellules multipotentes, ce sont des cellules qui se trouvent dans les tissus et qui sont des cellules qui sont capables de régénérer le tissu autour. Donc, les cellules souches cérébrales, les cellules souches hématopolitiques et le plus bel exemple, des cellules souches hépatiques. Dans tous les tissus, on a des cellules souches qui sont capables de régénérer les tissus. Et puis, encore une étape plus avancée qui sont les cellules, cette fois-ci, unipotentes ou des cellules progénitrices. Par exemple, dans la moelle, vous savez qu'on a des précurseurs myéloïdes et des précurseurs lymphoïdes. Les précurseurs lymphoïdes, ils ont juste leur différenciation dans le thymus et dans les ganglions. Et ça s'appelle des cellules progénitrices unipotentes. Mais je vais surtout vous parler maintenant de ces multipotentes et notamment de la fameuse cellule souches mésenchymateuses qu'il y a dans la moelle osseuse. Alors, ça, c'était le premier exemple où on a pu montrer que dans un tissu, on pouvait isoler une cellule qui était capable, une seule cellule est capable, après deux semaines, de redonner les lymphocytes T, les lymphocytes B, les érythrocytes, les plaquettes, les polynucléaires. Donc, une seule cellule est capable de se différencier avec les différents facteurs de croissance. Chez la souris, on a très rapidement identifié. En 1950, on avait déjà vu qu'on pouvait irradier une souris, prendre la cellule souche hématopoïétique dans l'autre et sauver la souris qu'on avait irradiée par une transplantation. Chez l'homme, ça a mis des années avant qu'on ne puisse faire la même chose parce qu'on a été bloqué par le système HLA. Et à partir du moment où le système HLA a été reconnu et qu'on a pu obtenir la compatibilité, on a réussi à faire des transplantations médulaires et on a en 1970 et après toute l'explosion de la grève de moelle. Alors, où est-ce qu'on trouve les cellules souches hématopoïétiques ? Bien sûr, on les trouve dans la moelle osseuse. Et l'autre source, c'est les banques de sang de cordon. Donc, comme on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un donneur de moelle ou un patient chez qui on peut faire des prélèvements de moelle osseuse, donc il y a eu un engouement pour le sang de cordon. Et ici, à Cavelle, parce que c'était encore l'ancien Cavelle, donc on a eu une très importante collaboration pour obtenir du sang de cordon chez les mamans. Je crois qu'on a 3000 sangs de cordon stockés dans la banque de sang de cordon de l'ULB. Il y en a trois quarts qui viennent de Cavelle. Et pourquoi est-ce que c'est surtout à Cavelle qu'on a eu beaucoup d'enthousiasme pour donner du sang de cordon ? Mais c'était d'abord, les gynécologues étaient contents de contribuer à quelque chose de nouveau. Mais il y avait aussi, on avait besoin de la collaboration des mamans. Donc, on devait être sûr que le bébé était normal, on devait être sûr qu'il n'y avait pas d'infection. Et donc, la maman devait faire une prise de sang, le bébé devait donner, enfin, la maman devait donner un certificat de bonne santé. Et donc, on a eu beaucoup de collaboration des mamans à Cavelle. Et donc, trois quarts de nos sangs de cordon stockés viennent de cet hôpital. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de cellules souches dans le sang de cordon à la naissance ? C'est parce qu'en fait, avant la naissance, la cellule souche, elle n'est pas dans la moelle au sueur. Avant la naissance, la cellule souche, elle est dans la rate ou un petit peu dans le foie. Et au moment de la naissance, toutes ces cellules qui sont dans la rate, les cellules souches hématopoïques, migrent vers les eaux pour aller s'installer dans les eaux. Et ce moment-là est le moment idéal puisqu'on a cent fois plus de cellules souches circulantes dans le sang de cordon. Et donc, avec un sang de cordon, on est capable de régénérer tous les éléments du sang. Mais on avait besoin aussi pour que la moelle soit efficace. Et donc, si vous comparez de la moelle et du sang, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais la moelle, c'est beaucoup plus gras. En tout cas, ce que vous avez déjà mangé, c'est un os à moelle qui est très gras parce que ça, c'est une moelle morte. Donc, on a besoin des cellules souches et des adipocytes dans le micro-environnement et de ces cellules stromales mais enchymateuses qui sont aussi entre les adipocytes, les cellules souches et l'os autour de la cellule hématopoïétique. On a besoin de ces petites cellules. Je rappelle vite, pour ceux chez qui ce n'est pas familier, l'étape de la grève de moelle. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans un processus où on prend la moelle dans les os et on la remet dans les os. Ça, c'est fait chez la souris. Mais aujourd'hui, on prend la moelle dans le sang. Donc, vous avez ici un donneur de moelle chez qui, après quatre jours, on fait circuler les cellules chaudes. On les prélève. Et pendant ce temps-là, on prépare le patient qui a sa leucémie ou qui a sa maladie dégénérative, médulaire. On le prépare en éliminant sa moelle à lui de façon à pouvoir arriver avec, après avoir fait tous les contrôles de qualité, on réinfuse la moelle comme une simple transfusion. Et en quelques secondes, comme le sang passe partout, le sang passe par les os et va rester accroché au niveau médulaire dans ces récepteurs qui vont accrocher les cellules souches qu'on a prélevées chez les donneurs. Donc, c'est vraiment une technique impressionnante. Donc, tout ce qui n'est pas accroché va être éliminé par la rate. Si on avait des sangs de cordon, donc ils ont été stockés dans ces cuves automatiques de congélation du sang de cordon pour ne perdre aucune cellule. C'est un processus full automatique qui coûtait la bagatelle de 400 000 euros. Et donc, on a deux cuves comme ça avec des sangs de cordon. Et les cellules de moelle sont stockées dans des cuves d'azotétine d'à moins 200 degrés quand on n'en a pas besoin ou quand on a trop de cellules prélevées. Alors, le sang de cordon, ça a été très utile pendant plusieurs années. Et donc, ça, c'est une Française qui a été la première à tester une greffe de sang de cordon à partir des expériences chez l'animal qui avait été faite par Brooks Meyer. Et donc, ça, c'est le premier garçon qui a été greffé en 1987, qui a maintenant 20 ans, qui avait une anémie de Fanconi et qui a bénéficié. Il n'avait pas de donneur. Il a bénéficié donc d'une greffe de sang de cordon. C'est bien la preuve qu'avec du sang de cordon, on peut guérir des enfants qui seraient morts. Et dans les pays où on n'a pas beaucoup de frères et de sœurs, comme le Japon et les pays asiatiques, vous voyez ici les différents types de greffes. Donc, il y avait les greffes à partir de la moelle qui ont disparu avec le temps, les greffes à partir du sang périphérique, ce qu'on fait beaucoup chez nous, en Europe et aux États-Unis. Des greffes à partir de sang périphérique, non pas de frères ou de sœurs, mais de donneurs étrangers. Donc, très fréquent aussi dans les pays où il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs. Et puis, vous voyez que les greffes de sang de cordon au Japon, c'était vraiment quelque chose qui était presque aussi fréquent que les greffes de moelle parce qu'ils n'ont pas beaucoup de frères et sœurs. Il n'y avait pas beaucoup de solidarité pour avoir des donneurs de moelle. Aujourd'hui, on a tellement progressé dans les greffes de moelle compatibles à 50 % que les sangs de cordon sont moins utilisés. Alors, je vous parlais de cette petite cellule mésenchymateuse dont on ne s'est pas occupée pendant des années. C'est une petite cellule qui, à côté de la cellule sous-chématopoïétique, est une cellule qui sert de support à l'hématopoïèse. C'est elle qui lui apporte ses facteurs de croissance et son micro-environnement. C'est une cellule qui, au cours de la greffe, a un effet tolérogène. Donc, elle calme les macrophages, elle calme les lymphocytes, elle augmente les tirecs, elle calme les NK. Donc, quand on a beaucoup de cellules mésenchymateuses, on a moins de rejets de greffes. Et on s'est rendu compte aussi, ce qu'on avait appris sur les cellules embryonnaires, que quand on mettait cette cellule en culture avec différents milieux, on était capable de faire des cellules qui ressemblaient à des neurones, des cellules qui ressemblaient à des cellules du mésoderme, donc qui faisaient du cartilage. On voyait dans les cultures, c'était impressionnant, on voit le calcium qui apparaît dans les cellules qui sont des ostéoblastes et aussi des cellules endodermiques. Alors, on a caractérisé cette cellule et où est-ce qu'on trouve cette cellule mésenchymateuse à part dans la moelle osseuse ? Eh bien, on s'est rendu compte qu'on en trouvait aussi dans le tissu adipeux. Le tissu adipeux est extrêmement riche en cellules mésenchymateuses trop males. Et donc, on a eu beaucoup de contacts avec les chirurgiens plasticiens qui faisaient des aspirations de graisse abdominale. Et puis, on en trouve aussi dans le sang de cordon. Donc, il y a eu toute une époque où au lieu de demander uniquement le sang de cordon du bébé, on demandait clairement un morceau du cordon ombilical pour avoir aussi les cellules souches. Et donc, ces trois sources de cellules souches sont beaucoup utilisées pour les cellules mésenchymateuses. Cette cellule mésenchymateuse, elle est extrêmement bien caractérisée. elle provient soit de la moelle, soit du tissu adipeux, soit du sang de cordon ombilical. Mais c'est surtout ces deux sources-là, tissu adipeux et moelle, qui sont les plus utilisées. Et ces cellules souches, elles ont un potentiel de support de l'hématopoïèse, elles ont un potentiel anti-inflammatoire, mais elles ont surtout un potentiel de différenciation des tissus. Par contre, on ne les utilise pas beaucoup dans le traitement des cancers parce qu'elles produisent un facteur VGF ou VGF qui sont des facteurs d'angiogénèse et donc on n'a pas envie de stimuler les tumeurs. C'est surtout utilisé pour la génération des tissus. Je vais vous donner des exemples après, dans quelques applications cliniques maintenant. Nous, on travaillait avec Laurence Lagneau, qui est chef de labo et qui travaille avec moi sur le micro-environnement médulé. Donc, quand ces cellules sont apparues dans les années 90, on a travaillé énormément sur ces cellules, voir un peu leur rôle dans l'immunomodulation, voir un peu leur rôle dans la différenciation, voir un peu la différence entre celles qui venaient des tissus adipeux. Et puis, finalement, quand on avait acquis une expertise dans ces cellules, on a été contactés. Donc là, on est passé aux étapes cliniques. Par exemple, les pédiatres nous avaient demandé de greffer un enfant qui avait une leucodystrophie métachromatique. C'est une maladie rare ou un déficit en aryl sulfatase parce qu'ils avaient lu que les cellules mesenchymateuses étaient très riches en aryl sulfatase. Et donc, on a fait une, ça ne s'appelle pas une grève de moelle, on a fait une grève de cellules mesenchymateuses à un enfant qui avait ce déficit en aryl sulfatase qui provoquait cette leucodystrophie. Et donc, tout est rentré dans l'ordre à quelques cas publiés. C'est une maladie rare orpheline. Et donc, on peut contrôler en apportant de cellules stromales mesenchymateuses compatibles sur le plan HLA puisque la personne elle-même, elle a un déficit qui apporte, qui restaure la fonction. Alors, comme cette cellule souche hématopoïétique produisait des facteurs de croissance, on a également utilisé chez des patients qui n'auraient pas eu assez de cellules normalement en nombre. Donc, on a essayé de coupler avec des cellules souches mesenchymateuses et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des greffes avec moins de 2 millions de cellules souches parce qu'elles étaient greffées avec des cellules hématopoïétiques. Et alors, la dernière étape qui vous intéressera peut-être plus est qu'on a un stomatologue, Cyril Boulan, qui a fait sa thèse sur la différenciation de ces cellules mesenchymateuses pour la régénération osseuse. Et donc, c'est très impressionnant. On fait les apprentis sorciers, mais donc, on est confronté avec, en oncologie, qui a des maladies liées aux biphosphonates. Je pense que quand on donne des biphosphonates, dans d'autres indications, c'est la même chose. On a des ostéonécroses de la mâchoire chez des gens qui ont une mauvaise hygiène ou des implants. Et donc, à un moment donné, on en avait énormément des ostéonécroses et donc, il a développé un programme de thèse pour lutter contre ces nécroses de la mâchoire. Et donc, il prenait de la graisse abdominale, elle est ici. Il lisait les cellules, la fibrine qu'il y a entre les cellules de façon à faire des suspensions cellulaires. Et donc, il avait une suspension de cellules, mais il n'isolait pas les cellules mésenchymateuses spécifiquement. Il prenait toutes les cellules qu'il y avait dans le tissu adipeux. Donc, il y avait des cellules mésenchymateuses, il y avait des cellules endothéliales. Et en parallèle, il prenait du sang et il s'entrifugeait, il traitait le sang. Donc, je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler du plasma riche en plaquettes, qui est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les tentatives de réparation des cartilages. Mais au lieu de faire du plasma riche en plaquettes liquides, comme on injecte dans les articulations avec un anticoagulant, lui, il laissait coaguler ce plasma riche en plaquettes et la fibrine faisait que ces plaquettes donnaient comme ça un petit sac de fibrine dans lequel il y avait les plaquettes et tous les facteurs riches en plaquettes. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que ce petit sac de fibrine qu'il avait obtenu à partir du plasma riche en plaquettes qu'il avait laissé coaguler, il l'utilisait comme un petit sac dans lequel il mettait le culot de ces cellules qu'il avait récupérées de la graisse du patient. Et quand il avait mis le maximum de cellules qu'il pouvait faire dans cette petite poche, il allait chirurgicalement mettre cette petite poche de cellules dans l'ostéonécrose. Donc, c'est suivant pour dans l'ostéonécrose. Et donc, ici, vous voyez un premier exemple d'une patiente qui avait un trou énorme entre l'os. Vous voyez qu'il n'y a pas de continuité entre l'os et puis, il a été mettre sa petite poche couplée de cellules et puis, petit à petit, on voit l'os qui se régénère. qui se régénère. Alors, évidemment, ce ne sont pas des études randomisées avec toutes les limites des études randomisées et on ne fait certainement pas de mal aux patients. Tout ça se fait dans des conditions de stérilité. Et donc, là, ce sont les deux premiers patients. Maintenant, il a déjà fait une dizaine de patients. Chez nous, c'est surtout des millélo multiples qui ont ce voyage ici aussi. Un patient qui avait une destruction complète de sa mâchoire et où on voit ici l'os. il y a tout à fait une discontinuité, petit à petit. ça prend quand même un an et demi pour se refermer. Donc, il a montré aussi justement qu'on ne pouvait pas isoler la cellule mais enchimateuse. Il fallait la coupler avec des progéniteurs endothélios pour qu'il y ait le maximum de différenciation osseuse. Donc, tout ça avait été mis au point in vitro, la différenciation en ostéoblastes. comment on travaillait ? Peut-être, Dominique, là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas d'éthiquement difficile de faire une étude en double insu. Mais on sait que c'est nécrose de mâchoire. Si on ne fait rien, ça ne guérit pas. Ça dure des années. Et ça dure des années. Donc, je veux dire, on peut avoir une comparaison par rapport à… Il y a un engouement. On ne fait pas de tort aux patients. On l'aide à succéder. C'est vrai qu'il faudra un jour faire une étude randomisée. Alors, comme on travaillait beaucoup sur ces cellules souches, on a été contactés par les cardiologues où il y avait un engouement dans les infarctus d'injecter des cellules souches qu'on isolait cette fois-ci pas à partir de la graisse mais à partir de la moelle. Et donc, on a participé à une grosse étude internationale où on prenait des cellules dans la moelle. On isolait les cellules mesenchémateuses. On les mettait dans un milieu particulier et puis on injectait en intracoronaire chez un patient qui avait fait un infarctus. Et donc, c'était quand même de la haute voltige avec des patients qui étaient bien surveillés en réanimation. Et le recul qu'on a eu avec cette étude, c'est qu'en fait, on avait l'impression que les patients récupéraient de leur hychémie et de leur infarctus. On voit ici les cellules mesenchémateuses qu'on injectait en intracoronaire, la lésion hychémique de l'infarctus. Et donc, dans notre naïveté, on pensait qu'on injectait des cellules mesenchémateuses et qu'elles allaient gentiment se différencier dans le tissu et allaient cicatriser. Mais on a marqué ces cellules mesenchémateuses et on s'est rendu compte que même si ça cicatrise plus vite, elles ne vont pas du tout se mettre là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces cellules mesenchémateuses, ce sont des cellules qui ont un potentiel de facteur de croissance impressionnant. Et donc, ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles stimulent la néo-angiogénèse et donc, elles envoient des VEGF, elles envoient des facteurs de type TNF, de type interférent et elles stimulent la croissance des cellules. Et donc, il y a un phénomène paracrine finalement que ces cellules mesenchémateuses vont restaurer et l'étude n'a pas été très concluante. Et comme vous voyez, aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de thérapie cellulaire dans les infarctus. Donc, c'était très lourd, on n'a tué personne, mais ce n'est pas en tout cas quelque chose qui est recommandé aujourd'hui suite à cette étude. Ça, c'était une étude randomisée. Alors, il y a d'autres applications qui, elles, sont maintenant tout à fait acceptées sur le plan éthique, ce sont la restauration via les cellules mesenchémateuses de déficit génétique. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, les plus vieux se rappelleront peut-être de ce pianiste célèbre, Petrucciani, Petrucciani, et qui avait effectivement cette maladie horrible d'ostéogénèse imparfaite. Donc, ce sont des enfants qui naissent avec des os qui ne grandissent pas normalement, une laxité articulaire, donc une qualité de vie épouvantable. Et donc, les six premiers cas qui ont été greffés in utero avec des cellules mesenchémateuses qui apportaient ce gène qui leur manquait pour le collagène, cinq patients sur six sont nés normaux. Et donc, il y a maintenant des centres très spécifiques aux États-Unis qui traitent ces maladies ostéogénèses imparfaites par des transfusions de cellules mesenchémateuses dans lesquelles on va corriger le déficit dans ce gène qui leur manque et donc les enfants ont une croissance tout à fait normale. Et alors, plus récemment, on a une autre maladie rare qui est une épidermolyse bulleuse. Ça vient d'être réactualisé dans le New England. Donc, ça, ce sont des enfants qui ont un déficit dans un gène qui fait que la peau est extraordinairement fragile et donc, ils ont des aspects de grands brûlés. Et là aussi, ils avaient traité sept enfants il y a cinq ans en prenant des cellules de la peau dans lesquelles il y a des cellules souches mais ils n'ont pas isolé spécifiquement les cellules souches. Ils ont vraiment mis les cellules de la peau chez des enfants qui étaient HLA compatibles. Ils les ont mis en culture et ils les ont... Ah non, ça c'était des enfants apparemment en autologue. Ils ont pris les cellules, ils leur ont transfecté le gène qui leur manque et donc, il y a sept enfants qui ont vu leur peau se régénérer puisqu'ils n'avaient plus de déficit dans le gène dont j'ai oublié le nom. Ils ont vu la peau se régénérer mais des mètres carrés de peau à partir de ces greffes de cellules transfectées. Donc, quelque chose de très impressionnant pour ceux qui le décrivent. Ils viennent de publier avec cinq ans de follow-up. ces enfants ont toujours une peau normale depuis cette greffe avec les cellules dans lesquelles on avait transfecté le gène qui leur manque donc, il y a vraiment des centres qui sont des apprentis sorciers. Donc, vous savez que cette cellule souche sur la peau, on a un grand spécialiste qui est Cédric Blantin mais il travaille essentiellement chez la souris. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques à travailler avec ces cellules souches mesantimateuses ? Donc, il n'y a pas de problème éthique à travailler avec la cellule souche parce qu'on travaille souvent en autologue avec des cellules qui viennent de la moelle ou avec du tissu adipeux mais on doit respecter toutes les règles classiques de l'expérimentation humaine et donc, depuis mai 2004, il y a une loi qui contrôle de manière très stricte tout ce qui est expérimentation humaine. Donc, on doit rentrer dans ces cinq critères. Donc, si vous êtes au comité d'éthique et que vous avez un protocole d'expérimentation humaine, l'étude doit être pertinente, ça veut dire qu'elle va contribuer au progrès de la science. Elle doit être scientifique, ça veut dire que tout a déjà été bien mis au point de vue méthodologie chez l'animal. Elle doit être bienfaisante, c'est-à-dire qu'elle ne met pas le patient en danger de démesurément par rapport aux facteurs et aux bénéfices escomptés. Il doit y avoir une autonomie, ça veut dire que le patient doit avoir donné son consentement libre et éclairé, ça veut dire qu'il a bien compris ce qu'on va faire avec lui et qu'il a pris la décision sans pression extérieure. Et puis, il y a une évaluation par un comité d'éthique indépendant du centre qui définit. Donc, avec ces critères-là, on se met quand même à l'abri d'expérimentation humaine trop dangereuse pour l'être humain. Mais on a dû mettre en place des garde-fous qui sont les comités d'éthique et les comités de bioéthique parce que vous sentez que moi, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est un domaine qui, d'ici quelques années, va exploser et donc il y avait des pressions de patients. Ici, vous reconnaissez peut-être un jeune acteur américain qui avait eu très jeune à Parkinson, un jeune champion d'éthique d'assion qui était quadriplégique et des exemples de gens qui croyaient dans les cellules souches et qui ont investi des sommes colossales et puis tous les charlatans qui sont arrivés. Si vous voulez guérir votre sclérose latérale amyotrophique, venez vous faire injecter des cellules souches dans l'équipe céphalo-rachicienne. Si vous voulez guérir votre azène, et donc il y a des centres qui ont explosé partout dans le monde et surtout dans les pays qui n'avaient pas de régulation comme les pays de l'Est, la Chine et des gens qui partaient et qui dépensaient beaucoup d'argent pour des injections de cellules souches qui ne servaient à rien, rien n'était démontré. Donc on a dû mettre en place dans les pays démocratiques, civilisés, des comités de bioéthique et des comités d'éthique mais donc le comité de bioéthique prend des décisions pour des grosses expérimentations au niveau national, les comités d'éthique qui prennent des décisions au niveau local et on a un comité qui existe depuis 1963 qui fonctionne tout à fait différemment de la France. En France, vous avez des scientifiques et à la tête de ça, Axel Kahn, vous connaissez, le grand sage de la France qui prenait toutes les décisions. La Belgique, un comité d'éthique tout à fait différent, de bioéthique. Ils ont mis évidemment des médecins, des généticiens puisque c'est là qu'on progresse le plus dans les manipulations génétiques des cellules. Ils ont mis des philosophes, ça vous comprenez puisque avec tout ce qu'on fait maintenant, on est dans le transhumanisme, l'homodeus de Harari, donc on a besoin de gens qui voient ça d'un peu plus haut, des psychologues, je n'ai pas eu temps de vous en parler, mais il y a des expérimentations qui sont permises en Belgique. Si vous avez un enfant qui a une leucémie qui n'a pas de frère et sœur, vous avez le droit en Belgique de faire un petit frère et sœur, de vérifier qu'il est HLA compatible, ne mettre chez la maman que l'embryon qui est HLA compatible, à la naissance, prendre le cordon pour guérir la petite sœur malade et faire un petit enfant roi puisqu'il l'a sauvé. Donc ça, c'est permis en Belgique, en Angleterre, dans les pays scandinaves, partout ailleurs dans le monde, ça interdit. Mais donc, le problème, c'est que cet enfant qui a été fait pour sauver sa petite sœur, ça peut poser des problèmes. Donc, il faut des psychologues qui expliquent comment on va encadrer ces enfants qui ont servi à ça. Bon, la religion, toutes les confessions sont autour de la table, y compris les 100 confessions. Les sociologues, le droit, puisqu'on entre dans un domaine, effectivement, il va y avoir la manipulation et du financement de cellules humaines est un peu contrecarée. Donc, le comité de bioéthique est un très, très gros comité qui fonctionne bien en Belgique et dès qu'il y a des nouvelles technologies ils discutent des garde-fous qu'on va mettre. Et donc, par exemple, le clonage thérapeutique est permis, mais le clonage reproductif dans la recherche où l'embryon est totalement interdit. On ne peut pas faire des embryons à partir de cellules embryonnaires, même si on aurait la possibilité de le faire. Alors, un autre problème éthique qui va vous montrer que l'éthique, ce n'est pas quelque chose d'international. La morale, on dit que c'est quelque chose de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas… c'est quelque chose d'accepter dans toutes les religions. Mais l'éthique, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Et par exemple, avec les banques de sang de cordon, puisque Cavell a été fort impliqué, il y a eu beaucoup de questions éthiques parce qu'il y avait des mamans à qui on proposait de donner le sang de leur bébé. Et elle disait, oui, mais si ça peut vraiment être utile, moi, je préfère qu'on verse le sang de cordon pour mon bébé. Il sera peut-être un jour un génie en nucléaire qui sera content d'avoir son sang de cordon pour le sauver. Et donc, on a été dans cette dualité. Est-ce qu'on peut accepter que de nos morts passent preuve de solidarité en mettant dans la banque publique ? Là, les bénéfices étaient prouvés. On avait tous les contrôles de qualité parce qu'on était inspectés par les Américains pour les banques de sang de cordon qui voyageaient dans le monde entier. On pouvait en avoir du Japon, des États-Unis. Donc, on était inspectés par des organismes américains. C'était de l'argent public. La maman ne payait pas. Si un enfant en avait besoin, il ne devait pas payer. Il y avait une continuité. Si, par exemple, notre banque, on avait un contrat avec Liège et l'UCL, si notre banque se cassait la figure, qu'on n'avait plus de financement, on était obligés de donner nos cordons moitié à Liège, moitié à l'UCL. Et inversement, c'est accessible à tout et on avait un registre. À l'opposé, il y avait des gens qui voulaient avoir le cordon pour eux. Mais là, ça veut dire qu'on ne pouvait pas. On allait utiliser ce cordon en autologue. Donc, ça va pour des maladies non cancérologiques. Mais dans les maladies cancérologiques, un cordon autologue est bien plus efficace qu'un cordon autogénique. Les bénéfices ne sont pas prouvés. Mais là où il y avait un problème énorme, c'est que ces banques privées étaient payantes par les mamans qui payaient non seulement pour le stocker, mais qui payaient d'année en année pour le garder dans l'azote pour leur enfant. Et donc, nous, on avait imposé à notre gynécologue d'avoir des cordons de 80 à 100 mg parce qu'on faisait tous les contrôles de qualité et puis on était sûr d'avoir assez de cellules. Dans ces banques privées, si on avait un cordon de 20 ml, ils étaient contents puisque la maman payait. Et donc, c'était une fausse sécurité. Vraiment, on leurrait les mamans et qui pensaient qu'on avait un cordon pour leur petit, mais en fait, c'était un cordon trop petit pour lequel il n'avait pas les contrôles de qualité et pour lequel ils devaient payer tous les mois. Et là, ça a basculé en Belgique. C'est un jour, une maman, justement, à Delta, qui au lieu de mettre sur sa liste de naissance un chauve-vibrant, un maxiposie, une peluche, elle avait été maître. Merci de mettre l'argent sur un compte pour que je puisse mettre le sang de cordon de mon bébé dans le registre qui se trouvait quelque part à Maastricht. Et donc là, effectivement, on a dit qu'il faut légiférer. Et donc, la Belgique a décidé que c'était totalement interdit les banques payantes et que s'il y avait des banques avec des sangs de cordon dirigés parce qu'il y avait une maladie dans une famille, donc ça, on a fait des sangs dirigés parce qu'il y avait des maladies dans la famille, ça devait être lié à une institution académique. Les Italiens et les Français, ils ont été catégoriques, c'est totalement interdit d'avoir des sangs de cordon dirigés. C'est ou la banque publique ou rien du tout. Et l'Europe a été un peu hypocrite. Elle a dit qu'on pouvait avoir n'importe quelle banque devant qu'il y avait un agrément américain. Et les Américains, ça, c'est toujours la solidarité qui domine. Si vous regardez en bleu pâle les banques privées, donc les gens qui payent, et en rose les banques publiques, donc payées par les gouvernements, eh bien, aux États-Unis, on avait 10 045 000. Donc vous voyez qu'on avait quatre fois plus de mamans qui donnaient et qui payaient pour leur cordon que de mamans qui le mettaient dans la banque publique. Donc vous voyez que l'éthique, ce n'est pas facile, parce que les Américains ne sont pas éthiques. C'est difficile de le dire, c'est quand même un pays. Et donc en Asie, c'est à peu près équivalent, moitié privée, moitié publique. En Europe, les banques privées sont extrêmement rares. Et en Australie, ils suivent toujours un peu les Américains, il y a plus de banques privées que de banques publiques. Alors les comités bioéthiques, donc je vous disais qu'il y avait ces trois questions et je reviens à une expérience, à un domaine qui est en train de se développer au Japon, c'est le traitement de dégénérescence maculaire de la rétine. Vous savez que c'est une maladie qui est très, très fréquente, pour laquelle on n'a pas de traitement quand ce sont des dégénérescences maculaires sèches. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait notre Yaman Akala ? Il est parti de la peau d'une patiente qui avait une dégénérescence maculaire. Donc, il a reprogrammé les cellules de la peau. Il les a mis dans des milieux de culture qui favorisent le développement vers des cellules qui ressemblent à des cellules qu'on a besoin dans la rétine. Et puis, il les a transplantées dans la rétine. Et donc, les premières publications ont été faites en 2014. C'est un domaine qui progresse. On a l'impression qu'on arrive à faire des cellules qui se différencient en cellules rétiniennes et qui pourraient stopper ou contrôler peut-être la dégénérescence maculaire. Tout ça est encore tout à fait expérimental. Mais le problème, c'est que ça a été publié. Et donc, à partir du moment où vous respectez l'utilité pour la science, les données scientifiques, la bienfaisance pour le patient, l'accord du patient et l'évaluation collégiale, vous pouvez appliquer ces techniques puisqu'elle a été publiée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une boîte américaine privée. Elle s'est dit si ça marche avec les cellules induites de Yamanaka, ça va aussi marcher avec les cellules mésenchymateuses. Et donc, dans une clinique privée en Californie, ils ont injecté trois dames avec des cellules mésenchymateuses dans la rétine et il y en a deux qui sont devenues aveugles. Et donc, ça fait l'objet d'un article dans New England. La troisième, elle a perdu un oeil mais pas l'autre. Et donc, il y avait un vide juridique en Californie qui est un pays bien développé parce qu'on travaillait en autologue. Les patientes avaient donné leur autorisation qu'on avait respecté. C'était pour le bien de la société. On avait respecté les cinq principes. Donc, on a dû revoir la législation avec les données scientifiques et ne pas extrapoler d'une cellule à l'autre. Ce n'est pas parce que les IPSC fonctionnent que les mésenchymateuses fonctionnent. Et donc, à force de faire des erreurs, finalement, en Europe aussi, le groupe de la FEAM qui est en fait la Fédération Européenne des Académies de Médecine et l'ESAC qui est un groupe européen qui s'occupe de Good Clinical Practice dans les progrès de la science, a établi une charte que pour toute expérimentation maintenant, il fallait être sûr qu'avant de passer aux études cliniques, on avait toutes les données fondamentales. Avant de passer au marketing, il fallait qu'il y ait des données scientifiques stables, être sûr que les fellows étaient conscients qu'ils devaient faire une recherche responsable, parler de la médecine générative dans les écoles de médecine pour que les médecins soient eux-mêmes attirés aux limites de la technique. Toujours se rappeler que l'intérêt n'est pas financier. L'intérêt, c'est le patient qui doit dominer et pas les intérêts économiques et alors apprendre aux gens à lutter contre les fake news. Comme on dit aujourd'hui, la désinformation parce qu'aujourd'hui encore, si vous allez dans les pays de l'Est, vous avez des pays qui guérissent votre Alzheimer. Il y a encore des sites où vous pouvez vous faire coincer. Je termine avec ma petite note philosophique. L'homme a toujours été capable de la meilleure et des pires des choses et donc il est capable de faire des découvertes qui vont se retourner contre lui. Après les exactions des nazis pendant la guerre et l'accident de la bombe atomique, il y a eu le premier comité d'expérimentation humaine qui était à Nuremberg pour mettre un cadre légal à l'expérimentation humaine. Et puis, il y a la déclaration d'El Zinqui dans les années 60 qui ne s'occupait pas seulement de l'expérimentation sur l'homme mais aussi l'expérimentation sur l'animal et l'environnement. Et puis, on a créé dans les années 60 dans les années 90 le comité de bioéthique. Dans les années 2000, donc là, il y a une loi maintenant très, très ficelée sur l'expérimentation humaine et le fait que les patients ont leur droit de veto et leur droit de discuter ce qu'on va faire avec eux. Et donc, cette belle phrase du prix Nobel, Christian de Duf qui a dit dans son livre sur la génétique du péché original, nous devons trouver dans les ressources de notre esprit une sagesse qui n'est pas dans nos gènes et donc, les scientifiques n'ont pas toujours que des objectifs très purs. Voilà. Donc, ça, je crois que je vais laisser là. Ça, c'est remercier et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Dominique, c'était vraiment super. On a la place pour quelques questions. On va. Bien. Alors, questions, commentaires ? Oui, M. Cargar. Dans les comités d'éthique, souvent, on parle de droits de patient, mais est-ce qu'on parle, imaginons quand on induit chez quelqu'un qu'il y a une anomalie génétique, on corrige cette anomalie génétique, c'est vrai, on rend service à un patient, mais dans le futur, on risque d'induire des erreurs génétiques dans la race humaine. Est-ce qu'on pense également à ça, cet aspect-là ? Qu'est-ce que va devenir la race humaine ? Ah oui, j'ai mon micro. J'ai mon micro. Donc, en fait, ce qu'on fait en expérimentation aujourd'hui, c'est des pathologies où on connaît une mutation ou un gène déficient, on va le donner par la transfection, on va le mettre dans une cellule et puis on va transplanter cette cellule. Donc, on ne va corriger que le déficit. Tu vois, si tu es diabétique, il n'a pas d'insuline, on va donner de l'insuline et là, il a un déficit dans un enzyme, un gène qui produit une enzyme, on va le corriger. Donc, je ne pense pas qu'on va induire d'autres mutations qui vont avoir des effets délétères sur la population humaine. Mais c'est vrai qu'on est dans un domaine extrêmement sensible. On est en train de jouer avec l'homme, avec le vieillissement, avec les maladies et donc, les garde-fous doivent être bien mis en place, un peu comme la bombe atomique. C'est vrai que quand on a découvert les rayonnements, on n'a pas imaginé d'emblée qu'on allait utiliser pour tuer des gens et pourtant, c'est une découverte majeure. Donc, il faut mettre les garde-fous et donc, tout ce qui est manipulation d'embryons génétiques, tout ça est interdit dans la recherche mais on ne contrôle pas les pays qui n'ont pas nos garde-fous. et les technologies sont publiées. C'est vrai que c'est un problème. C'est même étonnant d'ailleurs que justement des garde-fous avec des vrais fous n'ont pas pu s'avancer dans le clonage humain. Ça m'intéresserait mais je voudrais être le chef de mes clones. C'est plutôt un commentaire. En fait, je me souviens bien à Cavell, on a fait vraiment tous les centres cordon, on avait une demande de certaines mamans de stocker ça en Suisse compte paiement et puis, en fait, on a eu une demande pour les dents de sagesse parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cellules souches dans les dents de sagesse. J'en ai pas parlé. Et donc, effectivement, ils se disent on va économiser les 15-16 ans de payer et on va utiliser les dents de sagesse et ne jetez plus les dents de sagesse de vos enfants, stockez-les, ils sont borrés de cellules souches. Est-ce que ça a suivi ? C'est vrai qu'il y avait un engouement dans les années 2010, 11, 12, 13, puis plus rien. Et on s'oriente plus vers les plasmaristes en plaquettes, plutôt les plaquettes. Et donc, voilà, mais les dents de sagesse, on les garde. Ça a été une source de cellules souches, effectivement. Il y avait des banques en Allemagne, mais surtout en Suisse. Oui, ça n'a pas été exploré, exploité en tout cas. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais ça a été considéré comme une source de cellules souches. Et donc, on a pris ces cellules, on a fait des steaks à partir de ces cellules, mais le steak coûtait 250 000 euros. Je ne sais pas où est-ce qu'on est pour économiser la viande bovine. Qu'est-ce que c'est devenu cette usine à steaks de cellules souches ? Ça continue. Ça continue. Non, parce que justement, à la Fédération européenne des Académies, on a eu un séminaire sur la biodiversité et l'agriculture. Je ne fasse mon temps à faire le drôle de séminaire. Il y a eu récemment, d'ailleurs, une émission à la télévision où tu voyais que le futur de la viande est avec maintenant avec tout le carbone, les vaches qui consomment du carbone, etc. Et donc, c'était une façon écolo de manger de la viande en refabriquant de la viande génétiquement. C'est extrêmement chiant. Et donc, effectivement, à part Obama, c'était François Hollande qui, en 2012, essayait aussi, ou je ne sais plus quand il était président, il a aussi permis aux Français qui étaient vraiment en retard pour les cellules empréennes par rapport à la Belgique de développer. et ils ont parlé de ce fameux steak. Non, mais ça coûte une fortune. Ils continuent, les travaux continuent parce qu'on essaye d'éliminer le méthane et les quélateurs de CO2 et de méthane se développent aussi. Donc, je ne pense pas plus de succès dans les quélateurs de CO2 et de méthane que dans le steak. Oui, mais avec effectivement de n'importe quelle cellule. Maintenant, on parle de mettre six gènes et que n'importe quelle cellule peut devenir de nouveau totipotente. Même une vieille cellule. C'est le japonais. Oui, c'est ça. Oui, quatre gènes. Maintenant, on parle de... Voilà. Donc, on parle de gènes, on parle de cellules. C'est un domaine fascinant, mais c'est... Autre question? Commentaire? OK, donc... Peut-être sur l'extérieur, si en distanciel, quelqu'un veut intervenir. On a un stop de 3 000. On s'aide volontiers le micro. Non? Je regardais si Cédric Blampin était branché, mais il n'est pas branché pour intervenir. Oui, c'est vrai que je me suis pas mêlé à la recherche. bien. Pour revenir à la pensée de Duve, ce n'est pas absolument démontré que la sagesse n'est pas quelque part dans nos gènes. Je veux dire ça. Quelque part. Un petit peu. Un petit peu. Je suis convaincue que l'expériment n'est pas bon. Moi, je suis... Je suis voltérienne. OK. Bien. Allez, merci beaucoup, Dominique. Et à la semaine prochaine. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !